La réalité, elle se trouve où la réalité ? Comment la voir ? Comment ne pas être embrouillé par une perception qui te donne autre chose que ce que la réalité elle est ? Cette perception, pour la plupart, côtoie l'irréalité, l'irréel. Parce qu'elle est vue à travers ce que la pensée propose. Et la pensée, elle propose ce que tu sais, ce que tu as appris, ce que tu as compris des choses. Alors, tu répètes cela. Et là, tu n'es pas dans la réalité. Parce que c'est ta pensée qui interprète ce que tu vois. Tu vois le monde à travers le prisme de ce que tu as appris. Donc, la réalité, elle est bien au-delà de ce que pense la pensée, de ce que projette la pensée. La réalité, elle est bien là où la pensée s'estue. À ce moment-là, l'esprit, il est clair. Il ne se propose plus rien d'autre que ce qu'il y a. Et pour pouvoir rester dans cet état, alors tu dois faire en sorte que les pensées s'estompent et que tu sois là, présent, à observer les choses sans que la pensée interprète. Il y a des histoires qui se racontent partout. Tout le monde a son histoire. Et son histoire diffère chacun des uns des autres. On s'en fait des opinions. On se fait des avis. On se fait des conclusions. Mais est-ce tout ça une réalité ou quelque chose que nous avons acquis pour pouvoir interpréter comme on aimerait ? C'est peut-être là un centre de réconfort où on se donne d'avoir quelque chose qui nous égaye un peu. Parce que la réalité, c'est difficile de voir les choses crues comme elles sont. La vie que l'on a, elle existe seulement dans la façon crue, la vie, tout ce qu'il y a là, présentement. Ce n'est pas quelque chose que tu peux vouloir. Ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre. C'est quelque chose qui est là. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, on veut atteindre tout le temps un état d'esprit, une vie qui nous sourira. Là, tu commences à jouer avec l'illusion. Tu n'es plus dans la réalité. La réalité, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Alors, tu es en face de toi, la crue réalité. Quand tu te regardes toi-même et tu veux être celui qui plaît au monde, alors tu n'es plus dans la réalité. La réalité que tu es disparaît par l'interprétation de ce que tu penses être. Tout ce que tu penses être. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que la pensée, elle interprète à partir de ce que tu sais. Tout ce que tu as acquis. Ce sont des mémoires. Et les mémoires se réitèrent. Ce sont nos pensées. Et nos pensées nous dictent comment c'était. Mais la réalité, ce n'est pas là. La réalité, c'est ce qu'il y a maintenant, dans l'instant où tout coule. Là, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de mémoire. Il y a juste ce qui est. Et nous avons une vie remplie d'illusions. Nous nous racontons plein d'histoires. C'est-à-dire, nos têtes, nos mémoires, nous ont emmenés jusque-là aujourd'hui avec plein d'histoires. Et ces histoires, on s'en est identifié avec. Et toute cette identification fait de nous des menteurs. On se ment à soi-même. On se ment que les choses sont comme ça, comme ça, parce que ça réconforte. Parce que la crue réalité n'est pas acceptable. Si toute une vie, tu passes à te raconter des histoires, et tu t'attaches à ces histoires, à ces croyances, à ces envies, à tout ce que tu as dans ta vie pour pouvoir jouir de ton confort. Et bien, si tu t'accroches à ça, alors tu es dans l'irréalité, dans l'illusion. Mais de réaliser que tout ça n'est pas vrai. Alors, tu as un mal fou à voir la vie avec rien d'autre que ce qu'il y a. Parce que tu t'es emmagasiné des choses qui sont devenues toi-même, tu t'es identifié à toutes les histoires que tu as vécues et que tu voudrais vivre. Et en fait, c'est ça ta vie. Mais ça, c'est la vie d'illusion. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de ce que la pensée peut raconter. Le passé nous raconte toujours ce qui fut. Jamais ce qu'il y a. Ce qu'il y a, il ne peut pas le comprendre. Puisque la pensée, c'est une mémoire. Donc, ce qu'il y a maintenant, présentement, c'est la crue réalité. Donc, se regarder tel que l'on est, accepter les choses telles qu'elles sont, sans comparer, sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste observer et accepter ce qu'il y a. Alors, tu peux voir que toutes les choses n'ont pas d'histoire, que tout ce que tu as en face de toi, c'est toi-même finalement. Tu ressembles à tout ça. C'est le reflet de toi-même. Mais la pensée, qui divise, qui fragmente tout, qui analyse, qui catégorise, qui étiquette toutes les choses que l'on peut voir. On emmagasine tous ces savoirs. Et puis, ça se répète. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est un chien. Ça, c'est une maison. Ça, c'est le ciel. Tout est répété. C'est pour ça que, là, on n'est pas face à la réalité. On est face à ce que la pensée propose. Et toute ta vie, tu te proposes l'illusion que tu as acquérie et proposée, en fait, comme étant vrai, comme étant ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a, c'est ce que ta tête propose. Ce n'est pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce qui se trouve au-delà de tout ce que tu peux penser. Donc, cette pensée, elle doit se taire pour pouvoir que tu sois toi-même vrai, que tu sois cet être. pour que tu sois toi-même cet être sincère, terriblement présent avec ce qu'il y a. Mais pas avec ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est le produit de la pensée. Et ce penseur crée un personnage pour faire valoir l'illusion. La vie que tu as, l'histoire que tu as, la pensée promeut cela. Alors, tu vas partout et tu dis, moi, je suis américain, je suis français, je suis poète, je suis un homme, je suis une femme. En fait, c'est la définition de la pensée. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a ? Si tu ne penses pas, il n'y a rien. Donc, tout ce que tu penses, c'est une illusion. Et c'est seulement rien qui existe. Es-tu capable d'accepter que tu es rien ? Que tout ce que tu sais, toutes les histoires que tu te racontes n'existent pas ? Que tu t'es leurré, que tu t'es raconté des histoires. Mais que ce que tu es, c'est un grand vide de rien. Et si tu sais faire ça, tu es libre. Tu es libre de tout ce que tu dois être. Tu es libre de ce que le monde propose. Le monde te propose d'être quelqu'un et ce quelqu'un doit se faire valoir pour exister dans ce monde. Donc, en fait, si tu apprends que tu es rien, ça veut dire que tu es libre de toute l'inquiétude qu'il y a de se faire valoir, d'être quelqu'un, de te donner une allure, de te donner l'image que tu aimerais être. Et à ce moment-là, il y a dans cette grande liberté, beaucoup de joie. Mais nous avons peur de ce rien. Donc, la pensée, elle te permet de continuer encore un peu pour jouir d'être ce que tu aimerais être. Mais en fait, tu es dans l'illusion parce que tu as peur d'être ce que la réalité, elle est. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de tout ce que l'on se raconte. Ça veut dire que tout ce que tu penses, tout ce que tu as conclu, toutes tes croyances, tout ça, c'est des histoires. Des histoires que tu te racontes avec tes pensées et tu te projettes là-dedans. Et tu existes à travers tout ça. Et tu dis, je suis ça, je suis ceci, je suis cela. Tu joues le rôle de tout cela. Mais là, tu es dans un monde d'illusions. Parce que tu vis ta vie avec ce que les pensées proposent. Mais quand tu es libre des pensées, si tu arrives à voir que la pensée, elle est mensongère, alors tout de suite, il y a une intelligence qui fait en sorte que la pensée n'a plus de valeur. Elle disparaît sous tes yeux, la pensée. Parce que c'est du vent, la pensée. C'est une mémoire qui passe, mais que tu veux capturer comme étant toi. Donc, tu es libre de la pensée à ce moment-là. Et tu es vidé, vidé de toute substance qui te dicte comment tu dois te comporter. Et en fait, celui qui se comporte ainsi, c'est ce personnage que tu as fabriqué, mais qui est une pure illusion. Cela n'existe pas. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Et ça, grand nombre d'entre nous sur la planète Terre, avons peur de ce vide, de cette fin de ce que l'on appelle moi. Moi ne doit pas mourir, ne doit pas cesser d'exister. Donc, on tient à ça. On tient à l'illusion, à l'illusion qui fait exister ce que tu appelles moi. Ce moi n'est qu'un paquet de mémoires. Et tu t'es identifié à ça. Alors, connais-toi toi-même à ce moment-là. Connais ce que tu es. Connais comment tu t'es identifié, à quoi. Tu vas voir que tout ce que tu vas découvrir est faux. Et à ce moment-là, cette découverte te fait réaliser la réalité, la réalité de la vie, ce que c'est la vie. Alors, tout ce que tu feras ne sera plus guidé par la pensée, par ce programme qui te dicte comment réagir, comment vivre, comment regarder les choses. Tu vas être animé d'un élan qui regarde la vie comme elle est, qui accueille la vie telle qu'elle est, et qui produit aussi l'émanence d'une vie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est ce que tu es. Pour de vrai, cette réalité n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La réalité qui est rien, il n'y a rien autour de toi. Mais il y a tout aussi autour de toi. Et tout ce qu'il y a autour de toi, c'est le produit de ce que tu es. Et ça, ça existe certainement. C'est une certaine réalité qui a été mis là. Mais ce n'est pas la réalité ultime. Cette réalité que tu vois avec tes yeux, ça va finir un jour. Ça va disparaître puisque c'est de l'illusion. Mais en vrai, ce que tu es, c'est rien. Rien de tout ça. Et en fait, quand tu es rien, tu es dans tout. Puisque tout est rien, alors rien est dans tout. Tu fais partie de toutes ces choses. Tu n'es pas séparé de ta matière, de ton corps, de tout ce qui se passe autour de toi. Tu es inclus dans tout. Mais dès que tu t'identifies à ça comme étant ma maison, ma voiture, alors c'est la pensée qui cause. La pensée propose un monde pour toi. Et tu existes à travers la pensée qui propose ce monde pour que tu puisses être dans le bien-être. Mais celui-là qui est dans le bien-être, c'est bien le personnage, c'est bien l'illusion que l'on se donne d'être pour pouvoir exister dans ce monde. La joie de vivre, c'est quand tu sais que tout ça, tu n'as pas besoin de le faire exister. Tu n'as pas besoin de te tracasser pour être ce que le monde te demande d'être. La norme établie, les conclusions que tu as doivent être affinées tout le temps pour pouvoir exister à travers ce que tu sais, ce que tu as appris, tes idées, tes croyances, tes envies, tes beurts, tes cultures. Quand tout ça disparaît, la vie n'a rien à voir avec tout ça. La vie est joie, paix, quiétude, où rien n'est en heure, tout se meut dans l'harmonie, dans l'ordre. Et alors tu peux vivre dans ce monde, avec la paix d'esprit, parce que tu ne cherches plus à être ce que la pensée propose. Le danger, c'est que tu t'identifies à ce que tu penses. Le penseur devient le personnage et ce personnage croit être ce qui est vrai. Mais tout ça, c'est de l'illusion, un mensonge qui vient du passé et qui essaye de faire croire que c'est présent. Or, la présence n'est pas la pensée. La présence, c'est au-delà de toute pensée. Il y a quelque chose là qui est pur, purifié de tout le passé, purifié de toute histoire qui puisse exister. C'est du pur. C'est ça que tu es. Ça, c'est la réalité des choses qui se jouent pour de vrai. Et quand tu rencontres cette réalité, et bien, ça balance tout ce que tu penses savoir de toi, de ta vie, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as mis en place, de toutes les idées que tu as mises en place, tous les acquis que tu as. Ça démolit tout ça. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on ne veut pas se regarder en face parce qu'on n'est rien. Rien. Et ça fait peur. Ça fait peur de ne pas être reconnu parce que, alors, l'ego, le personnage, meurt. C'est cette mort qui te fait peur. Or, pour vivre, il faut que cela arrive parce que la vie, c'est la mort de cela. Il faut que tu vives la vie et, en vivant cette vie, eh bien, provoque la mort, la mort de l'ego, la mort du personnage qui croit être. Donc, la mort de l'illusion, la mort de ce qui est faux pour que émerge ce que l'univers est, l'éternité puisse émerger. Et ça, c'est la vie. Et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin non plus. Et sachant ça, comment peux-tu avoir peur du vide à ce moment-là ? Puisque rien ne meurt. En réalité, rien ne meurt. Seulement ce qui est faux meurt. Mais si tu étais attaché à ce qui est faux, alors tu auras du mal. Le détachement est la plus belle chose que tu puisses faire pour que tu puisses avoir cette liberté. La liberté d'être libre, de ne pas être dépendant d'une idée, d'une conclusion. Tu es vide, tu n'as rien sur quoi s'accrocher. Tu es libre. Et ce que tu es, c'est ça, la liberté. Tu es libre. 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 Tu es libre.